Chers amis démocrates africains, peuples du monde entier, nous vous souhaitons une très bonne journée. On est ici à Toronto au Canada au 27 mars 2020 et il est quasiment 11h58. Hier nous avons déjà parlé de 570 corps que le régime de Brazzaville a identifié comme des indigents, mais dans le flou, dans la manigance. Mais il y a encore une question que nous nous posons. Vous savez que nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, dans le régime dictatorial de Sassou et Sœur, représente le mois des sacrifices, des énormes sacrifices. Nous avons remarqué que Sassou était sorti de sa tanière, n'est-ce pas ? Il était allé se cacher et d'un coup comme ça il vous sort. Et là, le régime vous bondit 577 cadavres qu'on a considérés comme étant des corps abandonnés. Et ce même régime vous dit qu'ils vont identifier chaque corps puisqu'ils vont les enterrer dans les fosses communes. Alors quand on dit on veut identifier, ça veut simplement dire qu'on sait qui sont ces gens. Sassou vous parle de 570 corps indigents, 66 à la mort de Makelekele, 44 à la mort de Tarangay, 457 à la mort de Brazzaville. C'est ça le questionnement des corps qui ont été abandonnés. Nous savons que dans notre coutume, nous n'abandonnons pas des corps. Mais le problème c'est la capacité des morts. Si des corps ont été abandonnés, on considère que ça a été abandonné pendant plusieurs mois, dans ces corps en même des années, la mort de Brazzaville a quelle capacité ? Si déjà il y a des corps, 457 corps qui ont été abandonnés. Et nous savons que ces morts génèrent quasiment près de 100 morts ou 135 morts. Par exemple, la mort de Pointe-Noire a 135 morts par jour. Ça dit que les enterrements... Non, chers amis, on ne peut pas croire à ça. Ça fait partie du rituel du mois de mars du régime Sassou. Vous voyez que au lieu de vous venir avec une autre catastrophe ou des accidents en masse ou des tueries en masse, et là il vous sort des corps, des gens qu'il a assassinés en sourdine dans l'obscurité, dans la tranquillité. Il vous sort dans ces corps-là. Voilà le phénomène du mois de mars, le mois des rituels. Ce qui est encore très curieux, c'est que ce régime est habitué à la magouille. Le régime dit qu'ils vont dépenser 35 millions de francs CFA pour enterrer ces corps-là. 35 millions. Mais on pouvait aider les familles. Si, ils connaissaient parce qu'ils ont dit, ils ont les identités. Mais s'ils ont les identités, cet argent pouvait servir à aider les familles, à des aides. Puisque au centre, au soutenu de Bladaville, au CHU de Bladaville, il y a des services sociaux qui existent là-bas. Nous avons aussi le service social. Il y a la Croix-Rouge qui est là. Pourquoi on n'a pas donné ça ? On n'a pas donné une enquête. Pourquoi la Croix-Rouge n'est pas impliquée ? Vous voyez que, chers amis, donc, en dehors des assassinats qui viennent de nous bondir, ils vous parlent aussi d'un budget, hein, pendant la période de pandémie mondiale, hein, donc, des fonds que le régime va encore se retirer. Ils ont assassiné. Donc, en réalité, c'est des perdièmes qui vont payer à tout le monde qui fera tout ce qui ont fait ce boulot-là. Ces rituels désastreux du dictateur, ça, c'est ça qui vous vient encore avec 570 cadavres. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous demandons, euh, les Congolais, éventuellement, les parents ou les Congolais de vérifier cette information et de venir, peut-être, avec, euh, une enquête. Nous demandons aussi à la communauté internationale de regarder cette affaire parce que ce type est en train d'assassiner le Congolais à la vitesse grand V, hein, vous voyez, le massacre, c'est vrai, mais, les Congolais, 570, 570, 570, déposé dans une fosse commune, comme d'ailleurs, il y a l'habitude de faire, hein, les fosses communes, c'est, c'est ça, ça s'assaut. Les rituels du mois de mars. Donc, après avoir réalisé ces rituels pendant ce mois de mars, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se débarrasser facilement. Et donc, il fallait pourrir, euh, un créneau, une stratégie, comme c'est une, un régime dictatorial où il n'y a pas de justice, euh, lui-même, il s'est décide, il dit, bon, les gens, les identités, les indigents, pendant ce temps, il y a des Congolais qui ont perdu de l'heure, qui n'ont jamais retrouvé les corps de leurs parents. Hein, ces jeunes comprends un peu partout. Donc, c'est une honte, et nous demandons, véritablement, une enquête, euh, pour, euh, reclacer la vérité sur cette affaire. Maintenant, je vais simplement, euh, terminer en vous disant, les Mboshi, des Touillards, les Mboshi, des Touillards, c'est des Touillards, il faut le dire comme ça. Ils veulent jouer au gang, au gangstérisme, en réalité, ils sont faibles, parce que, ils sont habitués simplement au vol, hein, ils utilisent les armes pour tuer, euh, les Congolais qui sont dans la partie Sud, pour voler leurs biens, pour voler leurs bétails, pour voler leurs maniocs, pour piller leurs chants, piller leurs affluités. Mais, en réalité, le Mboshi, d'une manière générale, est un Touillard, un Touillard, un homme manipulable, un mou, un nul, un zéro. La Prégonnaie, Sassou est en train de s'amuser avec eux, hein, dans ce même camp. Sassou, les manigances, les manipulent, Sassou les tournent, Sassou les prend, les zygotes, c'est ça la vérité. Et Sassou, leurs assassines, ils attendent que Sassou puisse les assassiner, pour qu'ils puissent récupérer leurs femmes, leurs enfants, et ainsi de suite. C'est ce que Sassou fait. Les Mboshi, c'est des couillards, regardez les miangambois, là. C'est des couillards, ils vont tous s'agénouer, ils courent derrière Sassou, parce que Sassou sait, ils sont bons à rien. Ils savent que voler, et puis aller sortir avec des femmes, faire des enfants à la vitesse qu'on veut, et tout ce qu'ils savent. Si ils sont vides dans la tête, c'est, il faut le dire, le Mboshi est un couillard, c'est clair. Un teke alima qui est manipulé. Regardez ce que les gens comme les Ntsourou, oui, Sassou, ont détecté. Ils veulent nous montrer que c'est des gangs. Ce ne sont pas des gangs, c'est des brigands. C'est les sujets de Sassou. Sassou les prend comme des poulets à la ferme. Ils coupent la tête. C'est ça, c'est ce que Sassou fait. Regardez aujourd'hui, les serfs de bois qui battaient la poitrine. Je vous exhorte à plus de fidélité au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Il faut soutenir Sassou, mais Sassou, il est en train de les écarter. Le Mboshi, ils sont mis, ils sont bottés au banc de touche. C'est ça la vérité. Ils sont aujourd'hui bottés au banc de touche. Voilà, donc le Mboshi, c'est des bides. Moi je vous le dis, c'est une réalité. Et tout le monde sait, de point de vue intellectuel, vous êtes nuls. C'est ça la vérité. Vous êtes des cons, les plus cons à jamais. Parce qu'un plus idiot comme Sassou vous manipule, vous tourne en bateau, vous zigoue. Regarde ce qu'il fait. Il prend Motando, il zigoue. Il prend Avuku, il zigoue. Il prend Nturu, il zigoue. Il prend, vous voyez, il prend Honga, il coupe, il zigoue. Il prend Marien Ngobé, il zigoue. Et vous êtes là en train d'acclamer. Vous êtes des trouillards. Mboshi, les Mboshi, c'est une bonne des trouillards. C'est une vérité. Moi, je vous le dis, parce que vous ne trouverez pas un Congolais comme moi qui va vous dire ces vérités. Vous êtes bons à rien. Les Okoy, vous êtes bons à rien. Et c'est ça, si on vous ravit les armes, vous êtes nul, zéro. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà pourquoi nous demandons le peuple Congolais à se rassembler, de botter au bon de tous, tous ces trouillards-là, qui sont devenus les plus riches parce qu'ils ont trouvé un prix camp qui leur permet de voler. Aujourd'hui, Sassou est en train de fracasser les écuries. C'est ça. Les écuries qu'il a laissées pendant plus de 23 ans systématiquement piller le Congo. Les écuries qu'il a laissées systématiquement assassiner les Congolais. Sassou est en train de les détruire. Il est en train de les mettre en confrontation entre eux. Il est en train de briser. Quand vous voyez Okanzi-Nicolas, l'homme qui les a aidés à faire toute cette magouille financière, il s'assoit à Bousier et sa famille. Le TPG, il s'assoit à Bousier et sa famille. Quand on voit dans tout le secteur militaire aujourd'hui, même, comment on l'appelle, celui qui est le conquis à la dégesté, qui était patron là, un général en carton, mais lui aussi Sassou vient de le botter hors de tous. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Vous voyez que Sassou, c'est qui est en train de faire quoi ? Il est en train de préparer tous ces petits jeunes militaires là, qu'il est en train de donner de l'espoir là, pour préparer ces jeunes là à ramener son fils au pouvoir. Parce que c'est ça, en réalité. Il est dans le souci du généralisé. et Sassou est en train de fouiller leur maison, de récupérer les quelques armes qu'ils avaient, parce qu'ils savent qu'ils sont bons à rien. Ils sont beaucoup plus concentrés à voler la zone du Congo, à aller coucher avec les femmes, à aller faire des enfants, que l'on réellement a pensé à la venue du Congo. Ils sont tous là, assis. Ils attendent que Sassou vienne les chercher dans leur maison. Et Sassou va aller les couper les têtes à sa nouvelle boucherie. Ils sont passifs, ils ne réagiront jamais, parce qu'ils sont des véritables sujets de Sassou Gesso, des véritables esclaves de Sassou Gesso. Voilà pourquoi on le dit, nous, fils Congo, nous n'allons jamais baisser le pantalon face à un homme qui n'a rien dans la tête. C'est ça qui est la vérité. Et jamais nous ne baisserons les pantalons. Voilà pourquoi nous devons nous battre, nous, fils Congo, parce que nous revenons de la lignée directe de Dieu. Et c'est ça la vérité, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons, s'il y a encore quelqu'un de Moshi, qu'ils se joignent donc à l'esprit de la libération. S'ils sont encore là, voilà pourquoi nous appelons les amis de Makua, nos amis de Wando. Oui, Sassou va vous fracasser la cubette centrale, vous êtes informé, nous vous avons passé l'information, il va vous le fracasser, il va créer son département, qu'on appelle le département de la Lima, avec son chef le Oyo. Donc il est en train de mettre un mur, il finira par mettre un mur entre les Kouyou. Ah c'est ça qui est la vérité, entre les Kouyou et le Moshi. Alors, face à un homme pareil, vous êtes en train d'acclamer, bande de trouillards, si tu es Moshi, tu es un trouillard, c'est ça la vérité. Parce que tu es manipulé par un individu, il prend, il vient dans ta maison, il coupe les enfants, papa, il fait tout ce qu'il veut à votre femme, à votre famille, bande de trouillards, pour l'argent vous avez vendu la tête, pour l'argent, alors Dutaniang Mbola, il est faible, il n'est rien, dans le Nouveau Congo, il va être jeté, c'est ça la réalité, parce que le Nouveau Congo n'a pas besoin des trouillards, des criminels, des assassins, c'est ça qui est la vérité. Alors, quant aux 570 corps, c'est simplement les crimes rituels de Sassou, et c'est ça qui est la vérité, nous sommes au mois de mars, et comme nous sommes quasiment vers la fin du mois, fin du mois de mars, il n'y a pas eu d'événement majeur, là où il a tué les Congolais, et là il vous emmène, tous les corps qu'il a procédé par ces rituels, c'est ça la vérité. Les rituels qu'il est en train de faire, c'est pourquoi, il pense, qu'on suit à demeurer au pouvoir. Mais si le peuple, quand on est dans le sens de la lumière, de la vérité, nous pensons que, cette année, nous allons chasser ce type-là, c'est ça qui est la vérité. Voilà un peu ce que je tenais à dire, et je le répète, et je le signe, vous êtes que des bandes de touillards, au corps et de tuez un pouillard. Eh oui, c'est ça qui est la vérité. Les atipos, ou les empas qu'on a mis à la dégester, vous allez servir, vous allez servir à quoi ? On finira par vous utiliser comme des sujets, vous allez ramener le fiche que ça soit à la tête du pays, et il va vous y grouiller à la fin, parce qu'à la fin, ça serait quoi ? Ce sont les aérois qui reviennent, pour assurer sa sécurité. Comme déjà, présentement, il y a beaucoup des aérois qui sont en formation, en Russie, en Israël, pour préparer les élites, et assurer la sécurité de ce fils d'aérois. Mais dites-lui, qu'il y a un fils congo, au nom de Pongi. Ce n'est pas un esprit faible. L'esprit de Pongi n'est pas l'esprit de Ntsuru, n'est pas l'esprit de Motando, n'est pas l'esprit du général Avoukou. L'esprit de Pongi n'est pas, l'esprit de tous ces gens que tu as assassiné. L'esprit de Pongi n'est pas l'esprit de Bakala, Ba Bembe qui a vendu son âme assassin. L'esprit de Pongi n'est pas, l'esprit du général Mambou, Ba Bembe qui a vendu son âme assassin. C'est un autre esprit. Et c'est cet esprit-là qui enloutera l'un des saints. Que les 570 morts puissent plaider notre cause auprès du Dieu créateur. Que l'esprit de Augustin Kalakala puisse plaider notre cause. L'esprit de Bruno Osebi puisse plaider notre cause. Les disparus du Pidge, du génocide dans le Pôle, le 4 mars 2012, du génocide à Ikongonon. Les jeunes de Siakona qui pouvaient aussi se retrouver comme des indigents, puissent plaider notre cause. Que les 1 million de morts de capitale des décès puissent plaider notre cause. Ceux qui sont morts à Ikongonon puissent plaider notre cause. Dites à Sassou. Tu as fait des rituels, n'est-ce pas? Pour entraîner 570 de nos amis, de nos compatriotes, n'est-ce pas? Mais l'année-là, personne ne connaît. Il ne me semble que au troisième mois. Il nous en reste encore neuf. personne ne sait. Mais, là où tu es, tu le sais. La lutte continue chez compatriotes. Rentrez dans l'esprit du manifeste. Je le signe encore. Je me bauxie. Bande des trouillards. Vous êtes un bon à rien. Vous attendez que l'homme vienne vous prendre comme des poussins ou des poulets dans le poulailler pour vous couper les têtes. Et après avoir coupé vos têtes, il va prendre vos femmes. Déjà, il prend vos femmes devant vous. Bon à rien. Vous êtes bon à rien. Allez-y, je vais dire ça à tous les mochis. C'est ça qui est la vérité. Et je vais aussi le dire à tous les teke et alima qui sont derrière Sassou. Tous les teke et alima qui sont derrière Sassou. Je signe. Derrière Sassou. qui supportent Sassou. Vous êtes un bon à rien. Bon de trouillard. Vous êtes un bon à rien. Tous les vaguants qui sont derrière Sassou. Vous êtes un bon à rien. Allez-y leur dire ça. Dites au roi ma coco. Tu as vendu l'esprit. L'esprit teke à Sassou pour de l'argent. Mais la malédiction. La malédiction arrive. Je le signe encore. Les mochis, vous êtes des trouillards. Vous êtes des bon à rien. Je le signe encore. Moi, Pongi. Je le signe encore. Vous êtes un bon à rien. Vous avez fracassé le pays. 23 ans de pillage, de la destruction. Et l'homme vous manipule. L'ailant, il vient maintenant dans vos écuries, dans vos propres familles, en train de vous détruire. Vous êtes en train d'assister. Vous attendez qu'il vienne vous prendre. Dabira peut-être avait compris à la dernière minute. Malheureusement, il a choisi des mauvais partenaires. Si Dabira m'avait choisi moi, ça se tombe depuis longtemps. On vous le dit. Si Dabira avait choisi moi, je n'avais pas besoin que je sois dans ce secteur-là pour fracasser ce type-là. Les Moshi, vous êtes un bon à rien. Les nuls. Les sujets, les esclaves de Sassou. Vous attendez que Sassou vienne vous prendre dans vos maisons. Il va le faire. Ne vous en faites pas parce qu'il n'a pas d'amis. Il est dans un projet. Faire de Oyo comme Kigali. C'est ça le projet de Sassou. Avec l'argent revenant du Sud. C'est ça le projet de Sassou. Et il va vous éliminer tous. Vous, les bons à rien, les Moshi qui sont derrière. C'est ça la vérité. Vous vous bombez la patrine, n'est-ce pas ? Il va vous éliminer tous. Alors, si vous êtes encore intelligent, c'est le moment de vous associer à nous. Et sortez tout le pactole que vous avez. Nous, nous avons un plan. Mais nous allons d'abord passer au premier plan. Et on va voir la suite. Un bon entendeur, salut. La lutte continue. Ingeta. Le peuple gagne toujours. Moshi, des bons à rien. Des pouillards, des nuls. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en oeuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Nous avions au total 570 corps, vous en aviez 44 à Talangaï, vous en aviez 169 à Maquillé-Killé et vous en aviez 457 à la moque de CH. C'est tous ces corps abandonnés que M. le maire a pensé enterrés par le biais de notre direction. Ce n'est pas une force commune telle que vous voulez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression, donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés et devant chaque cercueil on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Mahitoku pour inhumation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada